Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui petit tuto très rapide pour faire la vidange de liquide de refroidissement. On est sur une Golf 6 mais sur la plupart des voitures ça sera exactement la même chose. Alors nous on l'a mis sur une rampe, d'accord ? Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre sur rampe. Vous pouvez la mettre simplement sur cric et surtout pensez à mettre des chandelles pour protéger, vous sécuriser pendant le travail. Et aussi sinon nous comme c'est sur rampe on a mis une petite cale derrière le pneu. Allez à partir de maintenant on passe sous la caisse. Alors on est tout de suite sous la voiture, il va falloir enlever l'anti remonte humidité. Donc ce sont des petites vis étoiles qui sont ici, qui font tout le tour de chaque côté. Et une fois qu'on aura dégraffé ça, on aura accès en fait à la vis de vidange du radiateur. Alors quand vous avez fait le tour, il vous restera deux vis un peu plus grosses à chaque extrémité du remonte, quand il remonte humidité. Et donc vous avez les clés, ça c'est une VRT30, donc une Torx30 tout simplement. Et une fois que c'est débloqué, on dévisse, pensez à maintenir le carter parce qu'il va descendre tout seul. Voilà. Une fois qu'il est descendu, vous le tirez un peu en arrière pour le sortir des fixations là devant. Hop. Et vous le sortez. Et comme ça on a accès au moteur. Une fois que le carter est enlevé en dessous, donc on a accès aux différentes durites. Sur ce modèle de Golf 6, il n'y a pas de vis de vidange qui est sur le radiateur. Sur la Golf 4, vous en avez une. Sur la Golf 6, il va falloir enlever directement cette durite. Donc avec une pince multiprise, on va le décaler et ensuite on va le sortir. Avant de le sortir, il faut penser à ouvrir le bouchon qui est au-dessus. Donc c'est le bouchon de vase expansion. Il faut penser à l'ouvrir. Attention que votre moteur ne soit pas chaud surtout. Vous l'ouvrez. Vous pouvez complètement enlever le bouchon. Hop. Et comme ça au moins tout va bien se vidanger. Donc on bascule en dessous pour enlever la durite. Donc avec une pince multiprise, vous venez, vous pressez délicatement et vous décalez derrière. Une fois que c'est derrière, c'est bon. On pourra extraire le tuyau. Par contre, il faut faire très attention parce qu'une fois que le tuyau va sortir, la durite. Ah, on voit déjà que l'eau est prête à sortir. Ben, ça va sortir vraiment pas très proprement. Donc prévoyez un récipient en dessous et ne restez pas en dessous surtout. Et donc vous tirez délicatement. Allez, vas-y. Et voilà, ça va sortir. Donc là, vous le purgez, il y a à peu près au moins 3 litres. Donc prenez un gros récipient. Ici, on a un seau. On va le poser par terre et on le laisse se vider tout simplement. On le laisse se vider tranquillement. Alors ne vous inquiétez pas, tout le système de liquide de refroidissement, il ne sera pas vide complètement. Il va en rester un peu. Mais dès que vous allez mettre le nouveau, ça va se mélanger. Ce n'est pas un problème. Pour le liquide de refroidissement, moi, je vous conseille de mettre celui-ci. Donc il est à 28%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes en métropole, au moins il résistera mieux aux températures froides. Et surtout, moi, je mets ça. Donc on est en milieu tropical ici. Parce que le 28%, en fait, il est meilleur. Il protège mieux l'intérieur de votre moteur pour éviter toute corrosion. Donc ça coûte un peu plus cher. Mais vraiment, c'est ce liquide de refroidissement que je vous recommande. Alors on voit bien la couleur de l'eau. Vous voyez, ça veut dire que ça s'est quand même un peu oxydé. Il y a un peu de rouille. Donc vraiment, couleur de départ, couleur d'arrivée. Bon, maintenant, on va remettre la durite. Et puis ensuite, on fait le plein. Hop, on remet la durite. Ensuite, avec la pince, on vient repositionner le serre. Une fois que vous l'avez bien pincé, il va venir se repositionner tout seul, bien écarté et vous relâchez. Mettez-le en bonne position pour quand vous aurez à refaire la vidange, que ce soit plus simple. Voilà. Donc là, il est bien serré, position d'origine. On vérifie quand même, on tire dessus. On tire dessus pour vérifier. Ok. Ok. Allez, on peut refaire le plein. Donc on a 5 litres. Ce qu'il va falloir faire, c'est remplir jusqu'au niveau maximum ici. Ensuite, allumer le moteur, histoire que toutes les bulles d'air soient bien chassées. Et ensuite, on vient compléter. N'hésitez pas à laisser descendre tout doucement, ça croule. A chaque fois, vous remplissez, vous remplissez, vous patientez. Et une fois que vous avez l'impression que c'est plein, n'hésitez pas à démarrer pour remplir le circuit complet. On voit que le circuit se remplit encore. Voilà, notre vase est bien rempli. On vérifie ça avec le voyant sur le côté. Et on voit qu'on est bien un petit peu au-dessus du maximum. Mais le temps de rouler, ça va se remettre comme il faut. Voilà, donc votre vidange, elle est faite. Ça a duré une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Maintenant, il reste juste à remettre les vis de protection en dessous. Mais le plus gros est fait. Tout, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo si elle vous a été utile. Parce que ça nous aide grandement à vous abonner aussi pour nous soutenir. Voilà, n'hésitez pas à regarder une des vidéos qui va s'afficher par la suite. Et puis, je vous souhaite bonne réparation. Sous-titrage ST' 501